Bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui je réponds au CTI de Brian fait le con qui c'est l'inventeur du téléphone On l'utilise pratiquement tout le temps pour appeler, pour envoyer des SMS, pour prendre des photos et vous êtes-vous vraiment déjà demandé qui était son inventeur ? Et c'est donc Alexander Graham Bell qui en est l'inventeur Il est né à Edinburgh en Ecosse le 3 mars 1847 Son père Alexander Melville Bell était universitaire dans la phonétique acoustique C'est à ses 10 ans qu'il réclame à son père de porter un deuxième prénom Son père a 7 et lors de son 11e anniversaire il choisit Graham comme pour Alexander Graham un interne canadien soigné par son père pour qu'il avait de l'admiration et qu'il deviendra par la suite un ami de la famille Dès son jeune âge il avait beaucoup d'intérêt pour des spécimens naturels Il commence par s'intéresser à la biologie grâce à son père mais sa mère elle lui transmit l'amour pour la musique Il a d'ailleurs essayé d'y faire carrière La famille immigre au Canada en 1870 puis aux Etats-Unis en 1871 C'est en 1857 que le parcours scolaire d'Alexander Bell débute en intégrant la Hamilton Place Academy et se considère lui-même comme un mauvais élève Il apprend de 1868 à 1870 pendant un séjour aux universités-collèges de Londres des cours d'anatomie et de physiologie Il fut enrôlé très tôt à la Royal High School de L'Ambour en Ecosse qui quitta à l'âge de 15 ans en finissant seulement les 4 premières années A l'âge de 16 ans, Bell fut nommé étudiante professeure de diction et de la musique à la Western House Academy Il était lui-même étudiant en latin grec mais donnait des cours pour 10$ la session En 1872, la rencontre avec Gardiner Green Hubbard fut importante pour Bell car celui-ci s'intéressait aux inventions électriques, plus particulièrement le télégraphe Il explora même l'idée de créer un télégraphe qui aurait la particularité d'envoyer plusieurs messages à la fois sur un même fil télégraphique Il assiste donc à plusieurs conférences qui lui donna une piste pour la création du futur téléphone Il commença donc à faire des expériences sur le télégraphe Multiplates et il voyait une opportunité de briser le monopole de la Western Union Télégraphe Company Bien qu'il ne soit pas le seul à avoir eu l'idée d'inventer le téléphone Bell fut le premier à réussir de façon satisfaisante à transformer le son en impulsion électrique dans un émetteur et à transformer ses signaux en discours audibles dans un récepteur C'est en 1874, alors qu'il est de passage en Ontario, au moment où il venait de son phonograph qu'il lui est venu une théorie Celle-ci disait que des hanches magnétisées induiraient un courant ondulatoire qui serait transmis par fil à un électro-aimant qui convertirait ce courant en vibration qui se répercuterait sur un diaphragme reproduisant ainsi le son original Mais le principal problème était de savoir si la voix humaine était assez puissante pour induire le courant Et c'est tout de même le 14 février 1876 qu'il dépose un brevet pour l'invention du premier téléphone Thomas Sanders, un riche tanneur et gardiener Green Hubbard s'engagent à financer les inventions de Bell En octobre 1876, Bell réussit à établir une conversation réciproque avec Watson au moyen de la ligne télégraphique au Royaume Boston à East Cambridge Le 12 février 1877, Bell parle de Boston et se fait entendre à 22 km plus loin Il fonde la belle téléphone compagnie avec Watson, Thomas Sanders et gardiener Green Hubbard le 9 juillet 1877 Mais elle est rachetée par la compagnie ATT en 1899 En 1880, la France lui décerne le prix Volta d'une valeur de 50 000 francs Il décède malheureusement des suites d'une complication provoquée par son diabète le 2 août 1922 dans son domaine privé de Ben Brin en Nouvelle-Alcos à l'âge de 75 ans Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo Et surtout n'oublie pas, si tu as un site, tu peux les mettre dans les commentaires Je te répondrai dans une prochaine vidéo Surtout si cette vidéo t'as plu, n'oublie pas à liker, partager, commenter et surtout t'abonner Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada